Est-ce que vous trouvez ça logique, normal ? C'est pas le poussé dehors, il est en fin de contrat et il y a une page qui se tourne. C'est pas n'importe qui dans l'histoire du club, c'est pas le douzeème attaquant qui marque le pas. C'est comme Thiago Silva aussi, qui a fait son temps au Paris Saint-Germain, et tu peux pas, parce que ce sont des bons joueurs et des bons mecs qui ont une histoire très forte avec le club, les prolonger. Je vous rappelle que ces joueurs-là coûtent cher en salaire, même s'il n'y a pas de transfert, c'est de la masse salariale qui n'est pas anodine quand même aussi. Il y a une page qui se tourne à un moment donné, comme dans tous les clubs. On ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain n'ait pas respecté ces joueurs-là. Ils ont fait chacun, tu vas me le dire, mais combien de saisons Cavani et Thiago Silva ? Beaucoup au Paris Saint-Germain. La page se tourne, la page se tourne. C'est en fin de contrat en plus, c'est pas de leur demander de prendre la porte à un an de la fin de leur contrat. Toi, tu mets Thiago Silva dans le même sac là ? Ah oui, bien sûr. Toi, tu penses qu'il n'y aura pas de prolongation ? En tout cas, moi, si je suis directeur sportif au Paris Saint-Germain, oui, j'arrête avec Thiago Silva. Je passe à autre chose. Ça a assez duré. Mais attention, c'est deux joueurs que j'aime énormément. Vous connaissez mon attachement à ce club-là. Ce ne serait pas pour moi... Ce ne serait qu'une question d'affect. Oui, j'adore Cavani, j'adore son état d'esprit. Cavani est arrivé en 2013 au PSG. Voilà, tu vois, ça fait un petit moment quand même. J'aime ce que Cavani représente tout en entier. Mais tu ne peux pas juste garder un joueur et un homme parce qu'il est quelqu'un de bien. Il y a des pages qui se tournent parce qu'il faut évoluer, il faut avancer. C'est comme ça. Bon, quant à Thiago Silva, avant que Daniel et Lionel donnent leur avis, il est arrivé, lui, au club en 2012. Thiago Silva. Oui, c'est déjà des bonnes... Oui, oui, ça fait partie des premières... Parle bien dans le micro, Daniel. Je suis assez d'accord avec Pierre. Bon, Icardi, de toute façon, on sentait que s'il l'avait pris au début de la saison dernière, c'était effectivement d'abord, peut-être sous forme de prêt, mais que l'idée était de prendre un avant-centre, de penser et d'anticiper déjà l'après Cavani et donc de trouver un numéro 9 de classe internationale. ce qu'ils ont fait pour, sur le marché mondial, une somme qui ne me semble pas complètement folle. C'est même un petit peu en dessous. Surtout que tu n'as pas tant de profils que ça en ce moment. Donc, de ce côté-là, OK. Pour le reste, garder Cavani pour en faire une doublure, effectivement, sachant le salaire énorme qu'il a et le fait que, oui, c'est vrai, c'est toujours très difficile de couper les ponts avec quelqu'un qui a été à ce point emblématique. C'est toujours une énorme déchirure. Sauf qu'il vaut mieux que ce soit bien fait que mal fait sur des saisons où ça se termine avec des engueulades. Et là, tu rentres très bien fait ? Avec des malentendants. Tu arrives à une fin de contrat. Voilà, c'est ça. Il y a une fin de contrat, quelque part. Tu vois, il ne pourra pas dire je suis parti, il y a eu une trahison, ça s'est mal fait. On ne peut pas dire que... Franchement, le mec qui dit il est poussé dehors, je ne suis pas d'accord. Non, moi non plus. C'est pour ça que je... Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité de dire il est poussé dehors. Il y a une fin de contrat. Il a voulu rester. Il a été mis en concurrence. Il a d'abord perdu sa place et je le disais à l'époque de façon que je n'ai pas toujours forcément cautionné ou trouvé très net. Mais bon, c'était le choix du coach. Je n'étais pas d'accord mais il l'a fait. Après, il a regagné sa place. Il a été titulaire dans les deux... Dans les derniers longs matchs. Dans les champions dont Paris est sorti vainqueur. Et bon, il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Il a œuvré également. Maintenant, fin de l'histoire Cavani. Je peux vous dire que tout le monde sait à quel point j'adore ce joueur. Et je pense que n'importe quel supporter du PSG le vivra comme une forme de déchirure. Mais des joueurs au PSG, il y en a plein qui sont passés. Beaucoup ont marqué les cœurs parisiens. Et bien, forcément, au bout d'un moment, tu leur dis au revoir et t'en gardes un très bon souvenir. Et je pense que Cavani, l'histoire, elle ne sera pas... Comment dire ? tâché, gâché par quelque chose. Je pense que quand il reviendra à Paris, il sera adoré. Il sera accueilli comme un roi. Et il faut en garder un magnifique souvenir parce que ça reste le meilleur buteur de l'histoire du club. Et que maintenant, effectivement, il faut peut-être qu'il parte parce que la prolongation, c'est compliqué. Et lui dire merci. Et vraiment, moi, en plus, vraiment, je l'adore. Lionel, quel est ton point?